Bonjour, je m'appelle Marie-Michèle et je vous présente le concept de Jaffa 2011, qui est en fait la suite logique d'une conférence qui a eu lieu à Laval en juin dernier, « Qui en verrai-je? », à laquelle les jeunes adultes participants ont assisté à d'excellentes et d'inspirantes prédications en plénière, et également à des séminaires en plus petits groupes, où ils ont appris sur des sujets comme l'évangélisation, les prophéties bibliques et les relations amoureuses. Les jeunes sont retournés dans leurs églises mieux équipés à servir leur maître, mais surtout plus motivés à travailler et à se consacrer à Dieu. Certains y ont même été convertis. Je vous invite à vous joindre à nous à Québec le 30 juin prochain pour Jaffa 2011, le thème « Tout ou rien ». Bonjour, moi c'est Abou Bakar Kamara. La conférence Jaffa 2011 qui apporte « Tout ou rien » invite chaque jeune à une consécration totale envers Dieu. Pendant ces quatre jours de rassemblement, nous allons mettre l'accent sur ce principe fondamental de la marche chrétienne. A savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est tout, tout rien. Je suis dans la vérité ou je suis dans l'erreur. Je marche dans la lumière ou je marche dans les ténèbres. J'ai Dieu pour maître ou bien j'en sers un autre. Dans Philippiens 3, verset 8, Paul écrit qu'il regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons par ce verset que pour lui, rien dans ce monde n'avait plus de valeur que Dieu lui-même. Or, lorsque nous parvenons à cette conviction, quand nous sommes persuadés que la voie de Dieu est la meilleure, alors notre consécration est totale. Et en donnant tout à Dieu, nous nous rendrons compte que nous n'avons rien perdu, mais en fait tout gagné. Sous-titrage ST' 501